Générique ... A la une de l'actualité, plus de 8 milliards de francs CFA d'économie après la première phase de contrôle des éléments de rémunération des agents publics de demande de permis d'exploitation industrielle validée à Tambao et Inata. C'est ce qui ressort du point des travaux du Conseil des ministres de ce mercredi. On en parle amplement en début de journal. Et le procès de l'affaire de l'appel à incendier le palais du Mogonaba a repris hier mercredi. A la barre, le présumé cerveau Marcel Tancuano dit être victime d'un complot. Désiré Ginko, lui, ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Le point à suivre dans un instant. Et enfin, l'adoption du nouveau projet de loi portant promotion immobilière est saluée par le MS Pédrole et la Confédération Paysanne du Faso. Vous entendrez les premiers responsables de ces deux structures dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour et merci de vous informer sur Trui TV. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi. Les travaux du Conseil des ministres, plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour, ont été examinés et adoptés. Au titre du ministère en charge des mines, deux demandes de permis d'exploitation industrielle ont été validées à Tambao et Inata. Et plus de 700 milliards de francs CFA d'investissement sont attendus pour ce qui concerne la mine de manganèse de Tambao. On fait le point avec Michael Tougri. Réunis ce mercredi, le gouvernement Bukinabé a examiné plusieurs dossiers. Au titre du ministère de l'énergie des mines directe arrière, le Conseil a validé deux demandes de permis d'exploitation industrielle. Il s'agit de la mine de manganèse de Tambao, désormais exploitée par la société Afro-Turc Tambao SA et la mine d'Odinata exploitée par la société Afro-Turc Inata SA. Selon le ministre des mines Simon-Pierre Boussime, la mine exploitée par Afro-Turc Inata couvre une superficie de 39 km² pour une durée d'exploitation de 4 ans. La société va exploiter trois forces sur Inata. Ces trois forces ont une potentialité de 5 700 000 tonnes. En termes financiers, il y a plus de 51 milliards attendus sur Inata et plus de 6 milliards attendus comme contribution directe au budget de l'État. La mine qui sera exploitée par Afro-Turc Tambao SA couvre une superficie de plus de 26 km² pour une durée de vie de 22 ans. Il est attendu de cette mine plus de 770 milliards de francs CFA en termes d'investissement, notamment la construction d'un chemin de fer pour le transport de minerais et la création de plusieurs centaines d'emplois. Le potentiel de minerais, c'est plus de 70 millions de minerais attendus avec 39,7% de teneurs en moyenne. Et cela va permettre de produire en gros plus de 62 millions de tonnes de manganèse. Et en termes financiers, on peut dire qu'il y a plus de 770 milliards attendus en termes d'investissement. Au titre du ministère en charge du développement industriel du commerce, le Conseil des ministres a aussi adopté le bilan de la campagne cotonnière 2022-2023 et les projections de la prochaine campagne 2023-2024. En termes de projections, les acteurs entendent mobiliser 710 000 hectares avec une prévision de production de coton-graines d'environ 610 000 tonnes. Nous aurons une évolution qui dépasse les 20%. Et pour soutenir ces prévisions, ces projections, et créer, susciter l'engouement dans la production au niveau des producteurs, le Conseil a adopté les prix proposés en termes d'achat auprès des producteurs, prix planchers, qui sont autour de 325 francs CFA de kilo au niveau des prix d'achat. Et donc pour le premier choix. Et pour le deuxième choix, 300 francs CFA le kilo. Et tenant compte de ces prévisions faites de 610 000 à 650 000 tonnes de production de coton-graines, des projections ont été faites aussi sur les quantités d'intrants nécessaires pour pouvoir soutenir cette production. En outre, le gouvernement a aussi décidé d'une subvention de 10 milliards de francs CFA pour soutenir l'accessibilité aux intrants agricoles. Et au titre du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, une communication orale a été faite au Conseil sur le rapport partiel de l'opération de contrôle de présence et des éléments de rémunération des fonctionnaires de l'État. En marge de la première phase de cette opération, plus de 8 milliards de francs CFA ont été économisés, suivant les explications du ministre en charge des Finances, Aboubacar Nakanabo. Une communication orale a été faite au Conseil sur le rapport partiel de l'opération de contrôle de présence et des éléments de rémunération des fonctionnaires de l'État. Cette opération, la première phase a été conduite et à l'issue de la première phase, un bilan a été fait. Et le bilan nous a permis de faire quelques corrections qui s'élèvent à plus de 8 milliards et demi. Cela veut dire que c'était des rémunérations induites qui étaient payées et qui ont été donc corrigées suite à cette opération de contrôle. Bien entendu, il s'agit d'un rapport partiel. Et si d'aventure il y a des travailleurs qui estiment que la correction qui a été faite n'est pas correcte, ils peuvent toujours venir voir nos services pour qu'on puisse faire la correction. Mais il faut dire que, comme je l'ai dit, c'est une phase, la première phase. Il y aura une deuxième phase qui va concerner les agents de santé et une troisième phase qui va concerner l'armée. Donc à la fin de ces trois phases, on aura fait le point de tous les fonctionnaires du Burkina et voir si les éléments de rémunération qui ressortent habituellement correspondent à la réalité. Donc c'est vraiment une opération qui a été très fructueuse en termes de correction. Et nous profitons de cette opportunité pour féliciter les équipes qui se sont fortement mobilisées partout sur les territoires, malgré les difficultés, pour pouvoir faire cette opération de contrôle. Et nous remercions également tous les fonctionnaires qui se sont prêtés donc à l'opération, malgré les difficultés. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que ça a été une opération à succès et que nous allons continuer avec les autres phases. Ouvert le 7 juin dernier, puis renvoyé, le jugement du dossier Marcel Tancuano et autres en lien avec les appels a incendié le palais du Mogonaba à repris mercredi au tribunal de grande instance Ouaga 1. Dans ses déclarations, le présumé cerveau du complot, Marcel Tancuano, accuse les témoins d'être à la manette d'une conspiration contre sa personne. Désiré Ginko, lui, affirme ne pas être mêlé, ni de près, ni de loin, à cette affaire. On fait le compte-rendu de cette première journée de reprise avec Alexi Oinkouni, Belém Naba. À la barre, ce mercredi 21 juin, Marcel Tancuano dit être victime d'un complot. Le président du mouvement M21 nie les faits qui lui sont reprochés concernant l'affaire incendie du palais du Mogonaba. À son audition, il dit avoir une pression morale du service régional de la police judiciaire. Interrogé par le président du tribunal sur les audios, le prévenu dit reconnaître partiellement les faits. Le scénario de ces actes provoquait la violence au palais du chef et les sept autres membres de son groupe de mobiliser le public à la question de savoir d'où viennent les fonds distribués aux membres de son organisation. Marcel Tancuano dit être un journaliste et un publicitaire qui lui rapporte de l'argent. Le caïman du Marigo, l'entrepreneur politique qui se nourrit des hommes politiques, dit le procureur. Une réaction qui est en contradiction de ses dires lors de sa déposition devant le procureur. Lors de sa déposition, le prévenu dit être un entrepreneur politique, revenant donc sur son état de santé fragile. Pourtant, ce prévenu ne l'est signalé ni à son avocat ni à la garde pénitentiaire pour des soins. Le président du tribunal dit retorquer que ce présumé cerveau des faits était lucide lors de sa déclaration. À l'appel des quatre témoins et tous au charge, Marcel Tancuano détourne le cerveau de l'affaire. Le premier avocat du prévenu qui l'a assisté à la division des investigations criminelles et qui s'est déporté de son dossier explique. Malheureusement, je me suis rendu compte que ces déclarations chez le procureur lors du déférement étaient différentes de ces déclarations faites en enquête préliminaire à la police. Et puis, il y avait un conflit d'intérêt avec les autres clients. Ils maintiennent leur témoignage, à savoir qu'ils ont été commissionnés pour faire les enregistrements des audios invitant la population à aller brûler. Maître Isaac Ndorimana ajoute qu'il y a encore des contradictions sur les témoins. Mais il reste serein quant au bon dénouement du procès. Moi, je suis serein. C'est que mon client Pascal Zaïda et son élément Tapsoba Boukare, eux, ils sont du FLN, du Front de Libération Nationale. Et puis, ils ont une autre structure. Mais bien que faisant partie du FUF, ils nient catégoriquement avoir participé à cette fameuse réunion. Eux, j'ai des preuves et ils disent qu'ils ont des preuves pour ça. À la barre également désirait Ginko un mâmeur du FUF. Ce dernier dit qu'il est loin de cette initiative qu'il juge grave. Il dit par ailleurs ne pas être mêlé ni de près ni de loin de cette affaire. Il parle même de l'instrumentalisation des instruments juridiques de la justice burkinabé dans cette affaire. Tous les dix prévenus convoqués étaient présents au procès du jour. Marcel Tancuano et Désiré Ginko sont passés à la barre. Le procès est suspendu et reprend ce jeudi 22 juin 2023. L'adoption du nouveau projet de loi portant promotion immobilière est fortement saluée par le mouvement de solidarité pour le droit au logement et la confédération paysanne du FASO. On se souvient que ces deux structures se sont battues pendant des années contre l'accaparement des terres par les promoteurs immobiliers. Céhudou Traoré et Basia Kadao s'expriment dans ce reportage de Sanata Seri. C'est un rêve devenu une réalité pour le mouvement de solidarité pour le droit au logement, MSP Drôle. Ce mouvement a longtemps dénoncé l'accaparement des terres par les promoteurs immobiliers et dit avoir contribué au processus d'élaboration du projet de loi portant promotion immobilière. Aujourd'hui, la rélecture de cette loi est désormais une réalité grâce à l'Assemblée législative de transition et le MSP Drôle se félicite de son adoption. Pour son président Céhudou Traoré, cette rélecture constitue pour lui une bataille gagnée. Franchement, je ne saurais vous exprimer la joie qui m'anime présentement parce que nous nous étions pressés que cette loi soit votée. Parce que nous avons été les acteurs principaux qui ont participé à l'élaboration, qui ont participé à la validation, qui ont participé à aller répondre devant vraiment les députés. Donc nous étions tellement pressés. La première loi avait dit promotion immobilière ou foncière sans déterminer qu'est-ce que l'immobilier doit faire exactement. Et l'immobilier qui est malin et qui est vraiment capitaliste est venu vraiment prendre le collet volé foncier. Et c'était l'accaparement à outrance. Je suis très très content. Le mouvement de solidarité pour le droit au logement et tous ses militants sont contents vraiment de cette loi. Même sentiment de joie et de satisfaction pour la Confédération paysanne du Faso, qui a salué les députés de l'Assemblée législative de transition pour le travail abattu. Pour Basia Kadaou, président de la dite Confédération, la promotion immobilière était devenue un véritable problème pour l'agriculture burkinabé. Grâce à cette loi, la terre rurale est désormais exclue de la promotion immobilière. Ça, c'est une satisfaction parce que ça va nous permettre effectivement aux générations futures d'avoir des endroits pour produire en quantité et en qualité. Du même coup, dans l'avant-projet de loi, les propriétaires terriens, les chefs de terre ne sont pas concernés. On ne touche à aucun de leurs droits. Ils sont toujours dans la... Toutes nos excuses pour cet incident technique. On reste dans le registre de la promotion immobilière pour parler de la société Adul Service International. Le président-directeur général Adul Ouédrago était face à la presse le 20 juin dernier. Au menu des échanges, les récentes revendications des résidents de Sabah et Boissa qui reprochaient à la société le non-respect de ses engagements contractuels, notamment en termes de viabilisation. Face à ces récriminations, le promoteur se défend. Il explique, preuve à l'appui, qu'une convention a été signée par sa société avec l'ONEA et la Sonabel à coup de milliards de francs CFA pour résoudre le problème. Plus d'explications avec Mamidriana Kamabou. Le 13 mai dernier, les résidents de la cité Sabah II d'Abdoul Service ont organisé un sit-in au siège de la société. Ces derniers avaient exigé de la société le respect de ses engagements contractuels, notamment la délivrance des titres fonciers. La viabilisation de la cité à travers l'alimentation en eau potable, l'électrification et l'aménagement des voiries faisaient partie aussi de leurs revendications. Face à toutes ces récriminations, le président, directeur général de la société, Abdoulou Etraogo et ses collaborateurs apportent leur part de vérité. Vous avez vu que ça c'est un titre foncé de Sabah qui fait 120 hectares, qui a été signé en 2017. Ça fait pratiquement 2017-2023, ça fait 6 ans aujourd'hui que nous avons les titres fonciers. Et tenez-vous bien que ces titres fonciers, tout ça là, ça fait partie des logements sociaux. Parce que quand vous déposez, vous avez les titres fonciers maires comme ça, vous déposez pour qu'on morcelle. Et en morcellant, c'est ces titres fonciers là qu'on vous sort. C'est des titres fonciers individuels comme ça qui sortent. Tout ça c'est toujours le cas de Sabah II. Et quand vous prenez cette liste et regardez la date de 24-3-2020 qu'on a déposé, et jusqu'à l'heure on n'a pas encore eu les titres fonciers. Et je précise que c'est Sabah II. Deux semaines plus tard, c'était au tour du collectif de résidents de la cité de Boissin d'entre eux en jeu. Ces derniers ont fait les mêmes revendications que ceux de Sabah II. Et selon le promoteur, Abdoulou Etraogo, sa société a signé une convention avec la SONABEL. Cette convention porte sur l'alimentation électrique des sites d'AbdoulService. Ça c'est le titre foncé maire de Boissin. Et quand vous le regardez, c'est depuis pratiquement 2015 que nous avons eu le titre foncé maire de Boissin. Et quand vous le regardez, ça a été signé depuis 2015. Quand je prends le cas de ça, c'est le 14-10-2019 qu'on a déposé le titre foncé. Et tenez-vous bien, ça c'est les bordereaux qui nous permettent de prendre le titre foncé. Le 5 juillet 2023 que nous avons pris le titre foncé. En ce qui concerne l'aménagement de routes d'accès à la cité de Sabah II, AbdoulService précise qu'il a financé la réalisation d'une route de 3 km à hauteur d'un milliard de francs CFA de l'intersection du marché de Sabah jusqu'à la cité. Cette réalisation a été saluée par le président de la délégation spéciale de la commune rurale de Sabah, Kassoum Kaboré. La société AbdoulService intervient depuis longtemps dans la commune rurale de Sabah. Donc la société a réalisé une voie bitumée de 3 km. Elle a offert une ambulance, un corbiard à la commune. Elle a également réalisé un cimetière de 3 hectares clôturé pour la commune de Sabah. En attendant l'électricité, les résidents de la cité de Boissa disposent de l'eau potable de l'ONEA. C'est ce qu'affirme Mathieu Semblet, habitant de la cité. Il souligne également dans ses propos qu'il a son titre foncier. J'ai l'eau, j'ai monté des plaques solaires. Sinon l'eau, il y a ONEA. Il y a ONEA, mais j'utilise des plaques solaires en attendant l'électricité. Je pense que d'ici là, le promoteur va nous aider de ce côté-là aussi. J'ai eu le titre foncier, il y a à peine un an. J'ai décidé de déménager deux semaines. Parce que comme c'est un grand sandin, il y a beaucoup de trucs qu'il faut mettre dedans avant de pouvoir habiter. Maintenant, c'est sûr que j'habite sans problème. Notons qu'avant l'alimentation en eau potable de l'ONEA dans la cité de Boissa, Abdoul Serviz avait réalisé sur conseil de l'office deux châteaux d'eau. La société a dépensé plus de 300 millions de francs CFA pour la réalisation des châteaux d'eau. Éducation à présent, dans un communiqué en date du 19 juin, la coordination nationale des syndicats de l'éducation indique que les examens scolaires de la session 2023 connaissent plusieurs difficultés. La coordination cite entre autres des obstacles liés au logiciel de gestion des différents examens du BEP, BEPC, CAP et même du baccalauréat. Afin de mieux comprendre, nous avons rencontré la coordination qui invite le gouvernement à situer les responsabilités et à prendre des mesures pour garantir la crédibilité des résultats des examens. Abdoul Rahim Yanyen. La coordination nationale des syndicats de l'éducation relève des difficultés majeures dans l'organisation des examens scolaires 2023. CEPE, BEPC, CAP et même le baccalauréat, aucun examen n'est épargné selon la CNSE. Wenyam Zongo, membre de la CNSE, estime que le problème majeur est dû au nouveau logiciel. Il y a un logiciel qui était utilisé avant et cette année, ils ont essayé de le perfectionner, disant que c'est un nouveau logiciel. Mais ça devrait être expérimenté. Il faut d'abord former les enseignants, il faut leur donner le minimum pour qu'ils puissent l'utiliser. On ne vient pas commencer à utiliser un logiciel. Voilà les conséquences. Nous avons constaté des retards au niveau de la publication des résultats. C'est ainsi qu'on invite les candidats à venir à 10 heures. Ils arrivent, on leur dit, bon, revenez à 14 heures, revenez à 17 heures et ainsi de suite au niveau du BPC. Au niveau du CEP jusqu'ici, il y a des centres et des circonstances d'éducation de base qui n'ont pas encore publié les résultats. En plus de la question du logiciel, la réquisition des examinateurs et la délivrance des convocations n'ont pas été faites comme il se doit pour l'examen du baccalauréat. Une situation qui pourrait, selon Wenyam Zongo, entacher la crédibilité des résultats. Dans la réquisition des examinateurs au niveau du bac, les convocations, il y en a qui l'ont reçu à travers le groupe WhatsApp. Et là, ça pose un problème, un sérieux problème. Les convocations sont remises en main propre. Ce sont plus fermées parce que ça revêt un caractère strictement confidentiel. Les listes qu'ils ont publiées, au début, il y a eu des doublons, il y a eu des gens qui n'avaient pas leur nom. Après, on les a appelés des védits. Il y a eu des jurys qui se retrouvent souvent sans correcteur. Mais on ne peut pas comprendre cela. Ça devrait être suffisamment planifié. Pour la CNSE, le gouvernement doit reconnaître que l'organisation des examens session 2023 a connu beaucoup de difficultés. Elle invite de ce fait le gouvernement à situer les responsabilités. Depuis longtemps, les réseaux du CEP ne sont pas encore proclamés. On ne nous dit pas ce qui ne va pas. Il faut quand même communiquer pour que l'opinion sache ce qui se passe. S'il y a des difficultés que vous travaillez, allez corriger aussi. Il faut que le ministre situe les responsabilités. Les responsabilités doivent être situées. Qui n'a pas fait son travail ? Et pourquoi ? À la limite, j'allais dire que c'est un sabotage. La CNSE estime que le ministère de l'Éducation nationale aurait pu reporter la date des examens si cela était nécessaire afin de mieux se préparer. Qu'à cela ne tienne, elle invite le gouvernement à prendre des dispositions afin que l'examen du baccalauréat qui est en cours se déroule dans de bonnes conditions. Dans l'optique d'apporter leur contribution à l'édification d'un Burkina Faso de paix, Tam Tam Event et votre télévision True TV Innove, ils vous proposent à Fogombe un concours d'art oratoire bientôt sur vos écrans. C'est une compétition qui consiste à véhiculer des messages de paix, de patriotisme et de cohésion sociale en langue morée, funfouldée et duula. L'objectif visé par ces deux filiales de Tam Tam Group Press est de stimuler l'engagement patriotique et le vivre ensemble au Burkina Faso. Plus de détails avec Fatima Taninkiema. Le Burkina Faso, depuis des années, fait face à l'hydre terroriste, une situation qui met à mal le vivre ensemble et la cohésion sociale. Tam Tam Event et la télévision True TV, dans le souci d'apporter leur contribution à l'édification d'un Burkina Faso de paix, ont lancé le concours d'art oratoire en langue nationale duula, morée et funfouldée, dénommé Afogombe. Afo, c'est un duula, il faut le dire. Gom, c'est un morée, gom, il faut parler. Mais ça veut dire que c'est l'affaire de tout le monde et ça c'est un funfouldée. Donc c'est une déclinaison, on a contracté des mots de trois langues nationales, le duula, le morée, le funfouldée pour donner Afogombe. C'est l'affaire de tous, tout le monde doit contribuer, tout le monde doit parler pour la cohésion sociale, tout le monde doit parler pour inviter à l'engagement patriotique. Et pour appeler à l'engagement patriotique à travers le concours d'art oratoire à Afogombe, il faut être âgé d'au moins 18 ans et envoyer une vidéo d'une minute sur le thème de la cohésion sociale et de l'engagement patriotique sur un numéro WhatsApp. Et cela est dans les trois langues nationales du pays. L'objectif selon le président du comité d'organisation Bernard Bouma est de rassembler les Burkinabés autour de la cohésion sociale et de l'engagement patriotique. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, les vocaux qui sont faits, c'est fait en langue nationale. Parfois c'est très dur, le contenu est très dur, il est vif, il est parfois provocateur, parfois il appelle même au meurtre, parfois il appelle à l'intolérance religieuse, à l'intolérance ethnique, donc sur fond de discrimination et de stigmatisation. Mais c'est fait en langue nationale. Donc eux également, on utilise également les mêmes langues nationales que certains utilisent pour pouvoir crier, troubler les cœurs des uns et des autres et parler un langage qui sied, un langage qui apaise, un langage qui rassemble. Cela dit, après la réception des messages vient la phase de sélection. C'est après cette phase que débuteront les manches éliminatoires. Ce sont les trois premiers de chaque langue qui seront retenus pour la compétition officielle, donc pour la finale. Donc la finale, on aura trois de chaque langue qui vont s'affronter à Ouagadougou. Maintenant, pour la manche en fourfoldé, nous prévoyons tenir ce rendez-vous-là à Chos, à Dori. Pour le Dioulas, c'est Abobo Dioulasso, et le Moré à Ouagadougou, et la finale également à Ouagadougou. Notons que tous ces rendez-vous seront retransmis sur la télévision TruTV. La réception des messages prend fin le 15 juillet 2023, et les candidats sont priés d'envoyer également leur carte nationale d'identité pour que le jury soit situé sur leur âge, qui ne doit pas être en dessin de 18 ans. Tu parles couramment et tu maîtrises au moins une langue nationale entre le Moré, le Dioulas et le Fulfuldé ? Enregistre-toi dans une prise de parole d'une minute. Et à noter que les inscriptions se poursuivent par WhatsApp au 65 19 11 11 et prennent fin le 15 juillet prochain. Dans la suite de ce journal, on s'intéresse au Fonds spécial routier du Burkina. Si pour certains citoyens, l'entretien des voiries et bitumes dégradés incombe au Fonds spécial routier, et bien son directeur général que nous avons rencontré estime pour sa part que cette mission incombe d'abord aux collectivités territoriales. Il s'exprime également dans ce reportage que vous allez suivre sur les missions du Fonds spécial routier du Burkina, ainsi que son mode de fonctionnement. Assomta Sommet et Maxime-Jean-Eudbambara. Des voiries impraticables avec des bitumes dégradés parsemés des nids de poules, c'est le cauchemar des usagers de la route dans certaines zones de la capitale Burkina Bay. Après la construction des voiries et leur bitumage, l'entretien laisse souvent à désirer. Et les plaintes des populations se font de plus en plus récurrentes. Si pour beaucoup cela relève de la responsabilité du Fonds spécial d'entretien routier, devenu Fonds spécial routier du Burkina, pour son directeur général, l'entretien des voiries urbaines incombe d'abord aux collectivités territoriales, quand bien même son institution peut contribuer à cette mission. C'est vrai que nous contribuons à l'entretien de la voirie urbaine, mais ce sont des prerogatives de la mairie. Mais à un moment donné, le Fonds peut aussi contribuer à l'entretien comme à la construction de nouvelles voies, en fonction des besoins, en fonction de la vision des autorités pour accompagner les différentes mairies dans la prise en charge des projets routiers. A Ancoura, Théodore Ouidraogo, l'institution a acquis un statut de deuxième génération, donc de nouvelles missions, et plus de flexibilité dans le fonctionnement, avec le changement de nom depuis avril 2016. Les missions aujourd'hui du Fonds vont au-delà du Fonds de deuxième génération, parce qu'on finance également des projets de construction de nouvelles routes qui sont des prerogatives d'un Fonds de troisième génération. Le Fonds routier ou le Fonds spécial, c'est surtout la construction de nouvelles voies. C'est l'ajout. Mais il faut dire qu'au-delà des projets routiers, le Fonds spécial aussi a en charge la gestion des payages. Et l'un des défis majeurs du Fonds spécial routier aujourd'hui est la modernisation des payages sur toute l'étendue du territoire national. Le Burkina Faso compte à ce jour 38 postes de payage et 5 antennes. Des payages dont la gestion était assurée depuis 1998 par le Trésor public avant d'être transférée au Fonds spécial routier en janvier 2018. Ce que vous voyez à la sortie de Ouagadougou, route Ouagadougou, Fada Ouagaboubo, à l'entrée de Boubou, ce n'est qu'un début de cette modernisation. Vous voyez qu'on parle aujourd'hui de modernisation, c'est de travailler de telle sorte, avoir des payages, de telle sorte qu'un usage ne puisse pas franchir les payages sans payer. On constate effectivement qu'aujourd'hui, bon, il y a plusieurs facteurs. Bon, les gens évoquent des questions de monnaie, les gens évoquent des questions de la dégradation de la voie. Donc, on est en train, en tout cas, de profiner un plan de communication. D'abord, pour sensibiliser les gens au paiement des taxes, parce qu'aujourd'hui, ce sont ces taxes qui nous permettent de prendre en charge l'entretien. Donc, si ces taxes ne sont pas payées, vous comprenez que il sera difficile pour le Fonds d'avoir des ressources pour prendre en charge l'entretien. Selon Théophile Ouagadougou, le Fonds spécial routier de Burkina, qui est sous la tutelle des ministères des infrastructures et des finances, se veut un outil pour le financement de la construction et de l'entretien du réseau routier national et des voiries urbaines. Un financement qui nécessite d'abord la mobilisation des ressources, occasion pour ce dernier d'interpeller les populations à un comportement citoyen et à s'acquitter des frais de payage et taxes afin de permettre aux fonds et aux collectivités territoriales de jouer leur rôle dans l'entretien des voiries et des butumes. Et voilà qui m'est fait à cette session d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada